Voilà, justement, j'allais y venir. Pour les meilleurs éléments, je pense qu'ils seront tous, comme on a vu sur Zoro vs King, je pense qu'ils seront tous là pour faire évoluer les Mugiwara, parce qu'on arrive à la fin du voyage. Donc, il te faut des adversaires suffisamment puissants pour que tu te surpasses. Très clairement, Sanji Queen, Sanji est plus faible et devient plus fort. Donc là, il nous faut le même schéma. C'est ça qui est compliqué, parce que, hormis les mecs du GM, en ennemi, t'as quoi ? On compte pas l'équipage de Shanks, on compte pas la cross-guilde, on va être sérieux de minutes. T'as quoi, du coup ? T'as l'équipage de Barbe Noire, donc est-ce que c'est vraiment la prochaine étape, ou est-ce qu'on aura de vrais adversaires sur Elbaf ? Ça, c'est intéressant, parce que l'équipage de Barbe Noire, c'est un équipage qui a du potentiel. Quand tu vois, rien que Barbe Noire qui a deux fruits, on te parle d'éveil, bon, tu regardes Shilyu, ce fruit-là, à mon avis, c'est pas pour rien, c'est qu'il peut évoluer, etc. C'est pareil pour tous les membres. Donc maintenant, reste à voir la comparaison. Est-ce qu'ils peuvent avoir des adversaires avant eux ? C'est ça qui est compliqué. En fait, justement, si tu pars du principe qu'Elbaf a un statut particulier, comme Ouah avait un statut particulier, bien sûr, mais si tu pars du principe qu'il a un statut particulier où on ne sait pas ce qui s'y passe, et donc potentiellement, il y a des niveaux Yonko qui se baladent en slip, bon, j'abuse, mais tu m'as compris, quoi. J'ai compris, j'ai compris. En fait, le fait, oui, il se baladent en slip, voyons. Ah, peut-être, un râle d'un frérot. Peut-être que c'est comme dans Game of Thrones, le roi fou, le mec qui a pété les ponds. Non, mais potentiellement, du coup, c'est un monde, en fait, à part où on peut te changer les règles du One Piece Verse, puisque ce ne sont pas connus. C'est des gens qui ne sont pas, à part, bien sûr, les têtes de liste qu'on connaît, iRudin, Dory et Broggy, la plupart des géants, en vrai de vrai, ne sont pas connus, tu vois. Donc, du coup, ça pourrait te placer un truc intéressant en termes de niveau de, eux, c'est une exception, parce qu'ils n'ont pas fait des dingueries dans le monde, ils n'ont fait des dingueries que à Elbaf, mais comme Elbaf est constitué des citoyens les plus puissants du monde, forcément, c'est une dinguerie, tu vois. Oui, mais regarde, là où c'est intéressant, c'est que, justement, je parlais de l'équipage de Barbe Noire. Imaginons, allez, on part du principe que tu auras l'équipage de Luffy contre l'équipage de Barbe Noire. Imaginons que l'équipage de Barbe Noire, du coup, va évoluer au niveau individuel. Comment on fait pour avoir des adversaires avant eux ? Est-ce que ton avis là-dessus, Ken ? Est-ce que tu es sûr qu'on aura, pour toi, Mugiwara contre l'équipage de Barbe Noire ? Et est-ce que tu penses que sur Elbaf, on peut avoir des adversaires avant ? Parce que ça sous-entendrait que tu aurais des mecs plus forts que King et Queen, et après, Zoro, pour affronter Shiryu, forcément, Shiryu n'est pas censé être plus faible que lui, du coup, Shiryu aurait encore une plus grosse marge de progression. Comment tu vois les choses ? Oui, pour moi, c'est sûr qu'ils vont affronter l'équipage de Barbe Noire. À partir du moment où Jinbe dit la phrase que le destin de Barbe Noire, il est lié à celui de Luffy, ils sont obligés de s'affronter pour moi. Elbaf, c'est la nation des géants, c'est le pays de la guerre, vikings, bagarre, bataille, tout ça. Donc forcément, ça va se battre sur Elbaf. Maintenant, moi, je suis partagé entre deux avis. Entre l'avis de Nil pour faire justement progresser les Mugiwara, étant donné qu'ils n'ont pas eu de réelle progression sur Heged, donc les faire progresser encore, parce que c'est quand même le but, ça reste un shonen, et il faut qu'ils continuent de progresser jusqu'à la fin du manga. Mais en même temps, je me dis, est-ce qu'on n'aurait pas aussi des combats un petit peu comme sur Heged, où les persos, ils ne seront pas forcément très très forts, où ça pourrait leur poser quelques difficultés, mais où ils ne vont pas forcément devoir se surpasser. Tout donner, comme l'outil contre Zoro, Kizaru contre Luffy. Après, tu as la possibilité à Gecko Moria, donc tout l'équipage contre un personnage. Exactement. Je pensais, c'était pile le dernier point. Je pensais à ça aussi. C'est possible, ça, avec Loki ou peut-être un autre personnage, mais je partirais plus sur Loki pour l'instant, où justement, ils se mettent tous. Oui, oui, oui. Très intéressant, c'est vrai que de ce point de vue-là, moi, je pars du principe que cet arc, que ce soit en combat ou pas, les Mugiwaras vont devoir progresser, ne serait-ce que pour les éléments les plus faibles. Parce que quand tu regardes au niveau d'Onigashima, tu as des Mugiwaras qui n'ont pas affronté Tobiropo, et qui n'ont de fait pas évolué, ils n'ont pas eu de power-up. Tu as même, c'est même, c'est un dé entre guillemets, tu as, comment ça s'appelle, tu as Robin, power-up, et tu as Brooke, pas de power-up du tout. Et quand, si tu veux comparer les deux, tu as Robin qui a une forme de démon de ouf, qui a une victoire, qui a un palmarès, c'est à Brooke qui a, entre guillemets, rien fait. Il était là en mode soutien, donc ces persos-là, Usopp, Brooke, Chopper, ils n'ont pas évolué. Donc ne serait-ce que pour eux, Francky, effectivement, Francky, qui a par ailleurs, est giflé un vice-amiral, il est vraiment bien giflé. Du coup, ces persos-là n'ont pas eu de power-up, et il faut qu'ils évoluent. Donc maintenant, est-ce qu'on n'aura que eux, et les autres, bon, ce sera moins le cas, ou est-ce que ce sera pareil pour tout le monde, ça dépend. Mais quand tu vois Robin, par exemple, elle a déjà, elle a eu une vraie évolution comparée aux autres. Donc c'est intéressant, en tout cas, de mon point de vue, ils doivent évoluer. Maintenant, comme tu l'as dit, c'est vrai que ce serait pas mal, des combats, comme sur Egghead, où tu n'as pas forcément des mecs qui sont plus forts. Comme Luchi, Luchi, il a été chiant, il a saoulé Zoro pendant un certain temps, ou Kizaru, il a fait chez Luffy, mais c'est vrai que, ouais. Parce que c'est compliqué pour l'équipage de Chi, tiens, franchement, à moins de me dire que Shiryu va s'approcher du niveau Yonko dans pas longtemps, il faut y aller quand même. Il y a un truc, c'est que je pense qu'on donne trop de gâteaux aux Mugiwara, ils ne peuvent pas tout manger, tu vois. Et ils n'auront pas assez faim. Enfin, oui, Luffy va tout manger, mais en vrai, ils n'auront pas assez faim. Quand on te dit qu'il y a une guerre totale à la fin de One Piece, je pense qu'il y a des persos que nous, on s'imagine se faillent contre les Mugiwara. Je vois ce que tu veux dire. Donc, ouais, on donne beaucoup à manger aux Mugiwara. Ils auraient mieux fait de m'en laisser un peu parce que j'ai faim, tu vois. Mais, ouais, je pense que les Shanks, Stitch, etc., vont se faillent aussi entre eux, quoi. Ouais, 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 je vois ce que tu veux dire. Après, c'est vrai que c'est un sujet compliqué. Franchement, encore une fois, franchement, moi, je ne m'inquiète pas pour le niveau de Teach. Teach, actuellement, c'est un empereur, mais il y a tellement de gros niveaux au-dessus que le mec peut évoluer. Il y a des précédents, tu vois. Donc, c'est pas en plus, le mec, il a du potentiel, acquis des rois, de fruits, c'est facile. Mais pour les autres, c'est compliqué. Shilu, bon, je l'aime bien, c'est la famille, mais me dire qu'il va atteindre le niveau d'un Kaido, c'est compliqué quand même, tu vois ce que je veux dire. C'est chaud. Donc, pourtant, je suis le premier à dire que le mec n'a pas mangé ce fruit pour rien. Il y a l'invisibilité, c'est que de mon point de vue, en termes d'éveil, ça va être méchant. Je ne crois pas que Koda donnerait un fruit de merde au numéro 2 de Barbe Noire. Enfin, je ne vois vraiment pas l'intérêt pour le coup. Donc, ouais, c'est compliqué. Est-ce qu'on n'aura qu'un entraînement ? Est-ce qu'on aura des mecs pas si forts que ça ? Ça dépend. On verra bien. Du coup, maintenant, on peut avancer. Ah, et là, c'est des problèmes. Là, on a eu de nouvelles primes. Mais là, ce n'est pas juste des nouvelles primes. Là, c'est des primes de fous furieux. On connaissait, depuis Onigashima, on a vu que Brandman, il faisait un peu n'importe quoi avec les primes. Voilà, il distribuait les primes. Voilà, il donnait un petit peu les montants qu'il voulait. On a eu Hancock à 1,7 milliard, ce qui est bien plus élevé que Marco, qui a suivi Barbe Blanche pendant plus de 3 ou 4 décennies. De mon point de vue, c'est une aberration. Même si tu me dis que ce n'est pas un méchant méchant depuis quand Hancock est une méchante méchante. Tu vois, ça ne marche pas comme ça. On prend les arguments pour les deux. Certes, Marco, ce n'est pas un mec violent. Est-ce qu'Hancock, c'est le genre de meuf qui va tarter des randoms des civils ? Ça m'étonnerait. Donc, la prime d'Hancock par rapport à la prime de Marco, qui a côtoyé l'un des plus grands pirates de tous les temps, c'est chaud. Après, tu as le cas de la Cross Guild. C'est aussi un cas, Mioq, 3,6 milliards. Baggy, 3, Crocodile, 2. Compliqué. Mais là, tu as Dory et Brogy, 1,8 milliard. Alors moi, je veux ton avis là-dessus, Huken, pour commencer. Qu'est-ce que tu penses ? C'est l'inflation ? C'est mérité ? C'est n'importe quoi ? Qu'est-ce que tu en penses ? Que ce soit n'importe quoi, non. Parce qu'à l'époque, ils avaient quand même 100 millions. Et 100 millions, par rapport aux primes qui existaient, c'était quand même quelque chose. C'était quand même assez... C'était Crocodile. C'était une prime assez élevée. Ouais, c'est ça. C'était même plus que Crocodile, non ? C'était plus qu'un Shishibukai. Ouais, c'est ça. C'était plus qu'un Shishibukai. Donc, par rapport à l'évolution et à l'inflation des primes qu'on a vu par rapport aux autres personnages, au Corsair et tout, en vrai, 1,000 R8, comme Robin a dit, c'est les chefs des géants. C'est quand même un peuple très respecté et craint dans le monde de One Piece. Et en plus de ça, on dit que c'est la nation la plus puissante. Donc, c'est pas une question de niveau, mais de par ce qu'ils représentent dans le monde de One Piece, 1,8 milliard, par rapport aux autres primes, encore une fois, oui, ça va, c'est raisonnable. Maintenant... Ah, pour toi, c'est raisonnable ? Tu t'y attendais ? Ouais, si ça... Honnêtement, tu t'y attendais ou pas du tout ? Bah non, je ne m'y attendais pas, mais tu vois, si on avait été à Dressrosa, je me disais, c'est une dinguerie. Oui, oui, c'est sûr. Et en sachant que tous les personnages, de toute façon, vont avoir des boosts de primes et que si on revoit des Katakouris, des Marko et tout dans l'oeuvre, eux aussi vont avoir des primes beaucoup plus hautes, bah, ok, pourquoi pas. Après, c'est pas une question de puissance, de toute façon, c'est ce qu'ils représentent. Ils sont là depuis 100 ans, quand même. Enfin, depuis 100 ans. Non, ils sont là depuis plus de 200 ans sur les mérins. Ouais, ils ont dormi 100 ans. Ils ont travaillé en 1,8 milliard en 200 ans. Je pense qu'en 200 ans, moi, j'ai 3 milliards. Ok, ça marche. Non, moi, franchement, la seule prime qui me permet de relativiser, c'est Hancock. Franchement, 1,7 milliard, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit il y a deux minutes, par rapport aux plus grands pirates qu'on connaît hors empereur, c'est vraiment le truc qui me fait dire « Ok, je peux comprendre, voilà, mais sinon, 1,8 milliard chacun, c'est de la folie. » Et pourtant, quand ils sont venus sur Egghead, quand tout le monde leur chiait dessus, tu te rappelles, Nil, quand les gens leur chiaient dessus et tout, nous, on disait « Non, ils sont forts. » On disait « Les mecs, ils sont forts. » Mais, quoi qu'on dise, quoi qu'on dise, il y aura toujours un lien prime-puissance, parce que prime, c'est puissance et dangerosité. Mais le fait est que, maintenant, le côté dangerosité, le côté ce que les pirates représentent, en fait, ça a pris une beaucoup plus grosse place dans les primes. Ce n'est plus comme avant. Avant, tu avais une hiérarchie. Quoi qu'on dise, il y avait une hiérarchie. Cracker 860, Smoothie 930, Katakour 1 milliard. Tu avais une hiérarchie, tu avais un schéma. Maintenant, ça n'existe plus. Le truc, c'est que les primes, depuis le début, j'avais fait l'analyse de ce qu'est une prime dans One Piece. Ça représente la dangerosité du personnage vis-à-vis de l'économie du gouvernement mondial, donc de ce que ça peut lui coûter. Et quand tu regardes les primes actuellement, je suis désolé, mais la Cross Guild, et principalement Baggy, devrait avoir des primes beaucoup plus hautes. Parce que rappelons que pour eux, dans leur tête, dans leur livre, c'est Baggy qui a dit « On va aller détruire la marine. » Et la marine, c'est quoi ? C'est ce qui protège les intérêts économiques du gouvernement mondial dans le monde entier. Donc là, pour moi, ce n'est pas logique, en fait. Qu'on te mette du Dory et Brogy, qui n'ont rien fait pendant 100 ans, qui sont forts, certes, mais qui ne s'attaquent pas au gouvernement mondial, et qui ont une prime de 1 milliard. Quand il y a un équipage de Yonko, oui ! Oh putain, je n'avais pas vu ! Oh putain, je n'avais pas vu ! Il y a un bien écrit parmi nous ! Comment vas-tu, Sonny ? Mon frérot, comment vas-tu ? Ben écoute, ça va ? Vous êtes en retard, vous abusez. T'es trop une merde ! Ça va frérot, tu vas bien ? Je me sens comme dans la peau d'Houken. Ça va très bien. Habituellement, c'est Houken qui a approximativement 2-3 heures de retard. Ben écoute, ça va ? Ben écoute, ton point... Vas-y, Neil, tu peux conclure par rapport à ton propos, et puis après, je... Ouais ? Il y a Denjiro dans le chat qui dit « Ankoque est l'arène d'un pays plus un fruit recherché, plus ex-esclaves, etc. » Ok, mais on a très bien vu que le pays qu'elle dirigeait peut être envahi très facilement par la marine. Donc, d'un point de vue économique, ça ne menace rien du tout dans l'économie mondiale du gouvernement. Enfin quelqu'un qui le dit ! Enfin quelqu'un qui le dit ! Donc, en vrai de vrai, pour moi, les primes qui devraient être élevées de fous, c'est les Yonko, parce qu'ils ont un empire. Ils n'ont pas un pays, ils ont un empire, ils ont une économie propre. Ensuite, les révolutionnaires, parce que frère, les seuls depuis le début qui s'attaquent volontairement et directement... Eh, ils n'avaient pas des primes de ouf ! Tu te rappelles ? Eh non ! Mais oui, justement ! Enfin, tu vois, ayons cette discussion, frérot ! Enfin, quelqu'un qui le dit, tu te rappelles, Sabo ? On nous le présente, numéro 2 des révos, primes 600 millions. Mais Brandman, t'es bourré ou quoi ? Mais c'est quoi cette merde ? Attends, t'es capable de donner 1,7 milliard en coque, mais Sabo, le mec, c'est l'un des mecs les plus dangereux, numéro 2 de Dragon, quand même. C'est pas... Il est reconnu comme étant le mec qui va faire ton... Il veut faire ton bel truc. 600 millions. Et en vrai... Tout va bien. Dans la vraie logique, dans la vraie, vraie logique, les Yonkos ne devraient pas avoir une prime plus haute que les mecs de la Cross Guild. C'est eux qui veulent fumer le gouvernement. Donc, si ton intérêt est menacé que par un seul équipage, pourquoi tu boostes ceux des Yonkos qui, pour l'instant, J'ai une explication, frérot, mais... Tu veux que je te donne ma raison ? Oui, pour la puissance. Non, non, non. Non, non. Brandman, c'est un crackhead, frérot. Enfin, je suis désolé, en coque, tu lui donnes plus que Marco, plus que tous ces mecs-là. Enfin... Bon, après, allez, on ne va pas rentrer dans le truc. Mais en tout cas, de mon point de vue, c'est un crackhead et puis c'est tout. Du coup... Mettez-vous dans le jeu du GM. Vous avez... Je ne sais pas, vous avez 400 pays. OK ? Il y a des équipages qui font la bagarre dans les quatre coins du monde. Et il y a un équipage. Leur but, c'est d'anéantir vos 400 pays. Vous allez miser sur qui il est. Après, en vrai, si tu relativises les choses, ils ont donné 2 milliards à Crocodile, c'est beaucoup. En vrai, de vrai, c'est mal dans ton sens. C'est énorme quand même, Crocodile. Oui, mais regarde, le vrai problème de la crossguilde, ce n'est pas la crossguilde, c'est qu'ils transforment les civils en danger. C'est vrai. Donc, tu ne peux pas juste leur mettre des primes de pirates. Non, après, ouais, tu as raison, parce qu'on est en train de parler de logique. C'est très bête aussi de la part de la crossguilde et des révolutionnaires de ne pas avoir fait une alliance. Votre adversaire, c'est le même, les gars. Vous visez la même personne. Donc, là aussi, c'est très, très chelou qu'il n'y ait pas eu de corrélation à ce niveau-là. Parce que, bon, Crocodile, c'est un mec qui est censé être intelligent. Tu as le contact de Ivankov, frérot. Tu l'as son contact, tu le connais. Peut-être que ça arrivera, frérot. En vrai, peut-être que ça arrivera. Parce que, quand tu regardes en termes d'ambition, Crocodile, Meok, ils veulent un royaume pays indépendant, entre guillemets. Les dragonnes, il peut très bien accepter. Il dit, ouais, ok, on les fait tomber après d'être au royaume. Peut-être, écoute, on verra bien. Là, par exemple, s'il y a une alliance demain, c'est déjà trop tard. Ça va, elle est connue depuis pas trop longtemps non plus, les crossguildes. C'est pas... Elles viennent d'arriver, genre. Ouais, elle s'est créée récemment, mais en même temps, je pense qu'ils auraient dû, dès le début, se faire une espèce d'économie entre eux. Tu vois, pour dire, vous nous ramenez, je sais pas moi, un vice et nous, on vous paye parce que ça permettrait aussi aux révaux d'avoir de la thune dans leurs actions. Tu vois, quand tu mènes une révolution. C'est vrai que dragonne, il dorme sous détente. On va pas se mentir, ça manque de ressources. Ça manque de moyens chez les révaux, on va pas se mentir. Donc, tout ce micmac là au niveau révolutionnaire, crossguildes, des gouvernements, perso, d'un point de vue économique, déprime et tout, je le comprends pas encore, j'arrive pas. Parce que c'est pas logique, tu ne mets pas un mec qui veut te détruire et un mec qui veut faire la bagarre avec les autres pirates au même niveau. Ok, bon. Ben écoute, point de vue très intéressant, je comprends totalement ce que tu veux dire, Neil. Du coup, Sony, ton bata note au niveau du CHAP et ton point de vue global. C'est un bon... Alors, pour moi, je vous mets un 9 sur 20. T'es sûr, Sony ? Tu mets un 9, Sony ? Vous avez un peu char qui parle dans l'histoire. Elle batard. Elle batard. Vas-y, du coup, ton avis ? la note, pour moi, 9, 9 sur 10. Faut que je m'embête de chapitre de ouf. J'ai pris un plaisir de fou, je ne m'attendais pas. Je n'avais même pas l'impression à la fin de dire du One Piece. Je n'avais vraiment pas l'impression d'être dans One Piece. Et j'avais vraiment l'impression que l'arc Elbaf débutait réellement maintenant. C'est une masterclass de ouf. Mais par contre, moi, pour les primes, personnellement, je comprends les primes actuellement et je comprends celles de Doré et Broggy. Je ne suis pas du tout chôqué. Ben dis-nous. On était dans le sujet, donc vas-y. Parce que pour moi, ça va avec mes propos que je balançais quand les primes ont explosé et qu'il y avait la prime de Crocodile. Et certains nous ont dit mais c'est normal. Crocodile, bien sûr, ils fichent euros tous les jours. Vous ne vous rendez pas con. Bref, des dingueries qu'on a pu entendre là. Et Robin le dit un peu. Je n'ai pas eu le temps de lire la version officielle, donc je ne sais pas ce qu'elle dit et si elle dit toujours la même chose. Mais elle dit qu'en gros, le fonctionnement des primes, ce n'est plus le même. Encore plus qu'il y a 100 ans. Mais ce n'est plus le même du tout. Et actuellement, le monde de One Piece n'est plus en équilibre. Alors, je te coupe juste deux secondes. J'ai la vraie traite sous les yeux. Elle parle entre guillemets d'inflation. Elle dit que les primes n'ont plus rien à voir avec ce diable. C'est ça. C'est ça. Parce que du coup, là, on parle d'un monde qui n'est pas en équilibre du tout. Et là où je ne suis pas forcément d'accord avec le frérot, c'est que la Cross Guild, elle a des primes cohérents parce que les grands pirates, les empereurs, ils ne sont pas là juste pour faire des bagarres de pirates. Ils sont là pour le One Piece officiellement. Sous-titrage Société Radio-Canada